Bonjour, la vidéo que vous allez visionner là est un extrait de notre vidéo sur les interventions étrangères durant la guerre d'Espagne. Nous avons découpé la partie où nous traitons la position de la France, notre pays, mais si vous voulez en savoir plus sur les interventions des autres pays, notamment les positions britanniques, mais surtout les positions de l'URSS et des forces de l'axe de l'extrême droite, n'hésitez pas à aller voir la vidéo complète, le lien sera en description de cette vidéo ainsi qu'en écran de fin. Bon visionnage ! Donc juste après le déclenchement du coup d'état, Blum souhaite apporter une aide matérielle à l'Espagne républicaine, et il la prépare avec ses ministres, répond ainsi favorablement à la demande envoyée la veille par le premier ministre espagnol José Giral, éphémère premier ministre du début de la guerre civile, et donc un ccepte de livrer des armes et des munitions à l'Espagne. Cependant, il va être confronté à plusieurs problèmes qui vont faire obstacle à sa volonté. D'abord, il va se rendre compte de l'hostilité des britanniques à un tel soutien, Or, la base de la politique étrangère française durant cette période, que ce soit celle de Blum ou d'autres gouvernements de cette période, c'est la solidité de l'alliance franco-britannique face à l'Allemagne. Blum peut donc difficilement aller à l'encontre de leur volonté. Il doit en plus en même temps faire face à une campagne de presse importante lancée par la droite, qui s'oppose à toute aide au Front populaire espagnol, mais même au sein du Front populaire français, il y a des divisions. L'aile droite de la majorité est contre l'aide, que ce soit la majorité des radicaux, ainsi que l'aile pacifiste de la SFIO. Or, ces personnalités, notamment les radicaux opposés à l'aide à l'Espagne, ont des postes stratégiques importants, notamment le ministère des Affaires étrangères et de la guerre. Il n'est donc pas possible de faire sans eux pour soutenir l'Espagne. On a également l'opposition du président du Sénat, du président de la République, mais également de l'armée, des grands industriels et de forts courants pacifistes dans l'opinion qui craignent d'énerver l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste en aidant l'Espagne républicaine, face à toutes ces oppositions blues et coincées. C'est dans ce contexte que se déroule le Conseil des ministres du 25 juillet. Lors de celui-ci, la décision va être prise de vendre du matériel militaire au Mexique, pays qui a décidé d'appuyer la République espagnole. Et donc, on ne vend pas directement l'Espagne, mais par un intermédiaire, et ainsi, ça passe mieux. On aura également du passage clandestin d'avion qui va être organisé, à l'initiative de Pierco, qui est certes un radical, mais un des rares au sein du parti radical à soutenir la République espagnole. Et ça va être notamment organisé par son directeur de cabinet, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, Jean Moulin. Blum va également chercher à infléchir la position anglaise, et faire basculer ses opposants internes à ses positions, mais il va échouer. Il aura également un temps envisagé de démissionner, mais il en sera dissuadé notamment par les partisans de la République espagnole, qui préfèrent avoir un Blum aux affaires qui peut faire passer quelques petites choses, plutôt que d'avoir un président du Conseil plus hostile à la République. Et c'est donc dans ce contexte qu'il va proposer une option d'une non-intervention multilatérale, afin de tenter d'empêcher l'Allemagne et l'Italie de soutenir le camp franquiste. Il y aura cependant des livraisons qui vont avoir lieu, et dès juillet 1936, 70 avions vont être vendus à la République, et des dizaines de milliers de tonnes de matériel vont passer par les Pyrénées, avec du coup la bienveillance du gouvernement français, qui va varier quand même en fonction des périodes. Il sera également envisagé en mars 1938 d'intervenir militairement en Catalogne, afin d'empêcher qu'elle tombe aux mains des franquistes. Mais les autorités militaires s'y opposent, et Blum qui vient de revenir au gouvernement n'a pas d'appui solide dans son camp, et va renoncer. Par la suite, Blum est écarté pour de bon du gouvernement, et ses successeurs vont plutôt chercher la conciliation avec les forces de l'Axe et les nationalistes, et vont même négocier une reconnaissance de Franco, même s'il faudrait attendre la victoire du coup franquiste pour qu'elle soit officialisée, puisque du coup une telle reconnaissance va rencontrer quand même l'opposition d'une grande partie de la gauche, et qu'elle va rencontrer quelques obstacles. Ainsi, on a des négociations qui s'ouvrent en avril 1938, qui vont obtenir l'arrêt du passage d'armes et de matériel par les Pyrénées à partir de mai-juin 1938, avec comme ambition de tenter d'empêcher l'Espagne de rejoindre totalement le camp de l'Axe, en cas de victoire nationaliste qui semble alors de plus en plus probable, et préserver les intérêts économiques de la France en Espagne. Cependant, en septembre 1938, il y a la crise des Sudètes qui détourne l'attention internationale de la situation espagnole, ce qui fait que les négociations s'interrompent, et que même la France prévoit une intervention militaire en Espagne en cas de guerre, afin de sécuriser sa frontière et la Méditerranée. Et la France, toujours divisée sur la question, ne répondra pas à les négociations. Passons maintenant à la position des Britanniques.